Bien, nous allons commencer la session sur les IA génératives. Il y en a deux qui sont bien connues, ChatGPT, 8 journées. Et la première question qu'on peut se poser, parce que c'est assez segmentant, c'est bullshit ou sens de l'histoire ? Je ne vais pas poser de questions, je vais directement vous passer la parole et vous allez déjà répondre, vous mettre d'un côté ou de l'autre. J'ai une idée d'ailleurs. Et je commence par Sébastien, évidemment. Sens de l'histoire. Ah mais, tu as le droit, tu peux donner quelques arguments. Chacun choisit son camp et après, voilà. C'est quoi les choix ? Bullshit, la nouvelle IA ou sens de l'histoire. Laisse-moi réfléchir, sens de l'histoire. Ben oui. On peut dire sens du bullshit, mais non. Non, ça, on peut le dire. Sens de l'histoire, bien sûr. On risque d'avoir une seule équipe, en fait. Parce que pour moi aussi, je pense que c'est sens de l'histoire. Moi, je pense que ça dépendra de ce qu'on en fera. Ah. Et moi, je dis bullshit, sachez-le. Et puis, je dégueule d'ailleurs sur l'IA. Mais on ne t'a pas interrogé, Loïc. On ne t'a pas interrogé, Loïc. Je croyais qu'on ne t'entendait pas, Loïc, aujourd'hui, à part nous. Bon, Julien. Il faut développer. Fan inconditionnel, donc sens de l'histoire. Bon, à part une réflexion qui dit que ça dépend ce qu'on va en faire, c'est évident. Mais il n'y a pas beaucoup de suspens dans la question. On est dans le sens de l'histoire. Et même si on trouve que c'est du bullshit ou qu'on trouve que c'est agerbé, comme nous l'a dit Loïc, on n'y peut pas forcément grand-chose. Donc, maintenant, on va refaire un tour de table. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans le côté sens de l'histoire, Sébastien ? C'est l'évolution technologique qu'on nous propose ou qu'on nous impose, suivant où on se trouve. Mais je trouve ça complètement fascinant, révolutionnaire, perturbant. Nippant, en même temps. Donc, tout ça bouillonne un petit peu dans mon esprit. Après, quand on commence à gratter, à rentrer dedans, à utiliser, à voir les capacités, c'est forcément impressionnant. Alors, ça va dépendre aussi des métiers et de nos écosystèmes. Mais j'ai envie de dire que... Alors, on parle de tchat GPT et puis de mille journées. mais ça, c'est la partie visible. Mais les IA génératives, il en sort à l'heure actuelle quasiment 10, 20 par semaine. Et donc, tous les métiers maintenant sont concernés ou vont être concernés par les IA génératives. Et donc, évidemment, oui, on rentre dans l'histoire parce que ça va nous changer. Ça va changer nos métiers, mais ça va nous changer aussi. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais en tout cas, ça va vraiment nous changer. Moi, j'ai une réflexion. Quand on a fait venir les robots dans les entreprises, on est tous partis... Enfin, les entreprises les ont accueillis. Ça a enlevé les ouvriers. Personne n'a... On n'a pas dit grand-chose par rapport à ça. Quand ça attaque l'école Blanc, quand on commence à attaquer l'école Blanc par ses outils d'intelligence artificielle, là, ça commence à gratter. C'est en fait, on fait exactement ce qu'on a fait dans l'industrie, c'est-à-dire qu'on optimise une production par des outils. Moi, je n'en ai pas peur du tout. Mais pas du tout. Voilà. Non. Moi, je n'en ai pas peur du tout parce que demain, ça va créer d'autres métiers. Ça fait la même chose pour l'industrie avec des robots. Pourquoi ça ne ferait pas la même chose avec nos cerveaux ? Voilà, je lance le débat. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est pour que ça gratte. Là, ça va être très bon temps. Qui veut failliter un peu ? Alors là, déjà, il faut savoir définir. Moi, j'ai fait un petit tableau avec mon copain de chat GPT. J'ai eu un tableau, il est là. Du coup, j'ai synthétisé. Par rapport à ce que tu viens de dire, ça va créer des métiers. Je pensais comme ça parce que je suis issu de l'informatique aussi. Je me suis dit toujours, après, quand un outil informatique arrive, on s'en sert, ça crée des nouveaux métiers parce qu'un ancien disparaît. Sauf qu'il y a un truc qui n'est jamais expliqué, c'est en quelle quantité ? C'est-à-dire que l'IA va remplacer peut-être 1 000 ou 10 000 personnes d'un coup. Donc, d'un côté, on va avoir quelqu'un qui va avoir nos métiers, c'est-à-dire savoir générer un prompt et encore qu'il y a des IA qui le font pour nous. Ça va être création d'un métier et une personne, là où il y avait 1 000 personnes. Donc, en quantité, ça ne sera pas proportionnel au nombre de personnes qu'on a besoin de faire vivre au quotidien. Donc, l'IA va permettre d'améliorer les choses. Ensuite, la définition de ce à quoi sert l'IA. Tu disais, ça sert à optimiser les choses. Non, ça ne sert à rien du tout à part ça. C'est-à-dire que nous, tous les outils qu'on a déjà, l'IA le fait juste mieux et plus vite, donc ça va augmenter la productivité, donc ça va augmenter juste le profit. Mais le métier, comme elle a demandé ici, de faire web designer, l'IA génère automatiquement. On gagne du temps, mais c'est le même métier. Le métier d'être copywriter, l'IA le fait plus vite et le fait mieux, mais c'était le même métier qu'on avait avant. Donc, on remplace juste des usages qu'on a déjà plus vite et moins chers grâce à l'IA. Et du coup, là, on va faire perdre aussi un certain nombre d'emplois et ce ne sera pas proportionnel à ce qu'on va trouver en face. Moi, j'ai édité un tableau, je lui explique, Tchad GPT, parce que j'ai fait une version de jailbreaké, où il me dit réellement les choses parce que Tchad GPT ne veut jamais avouer, parce qu'il le moralise pour pas qu'il nous donne les vraies réponses pour pas nous faire peur en tant qu'humain. Je lui dis, écoute, fais-moi une projection à 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans des métiers qui vont être impactés dans le digital marketing et des métiers qui vont être créés. Et du coup, il m'a fait une projection et il m'a fait une projection en me disant, voilà, il y a ceux qui vont être partiellement automatisés, ceux qui vont être automatisés complètement et il y a les nouveaux métiers créés. Donc, par exemple, sur une vision à 2 ans, il y a à peu près 15 métiers qui vont disparaître et seulement 2 métiers qui vont être proposés pour remplacer ou pour administrer ça. Et quand je lui dis, mais en quoi consistera les nouveaux métiers ? Il m'explique qu'en fait, ce sera juste de lui apporter la question de base et la réponse en face en disant, est-ce que je t'ai bien répondu ? Donc, ça, c'est un nouveau métier, c'est-à-dire arbitrer, mais ce n'est pas vraiment un nouveau métier, c'est juste que tu vas vérifier qu'il a dit bon ou il n'a pas dit bon. Ou alors, c'est de, j'en discutais avec quelqu'un juste avant d'entrer dans la salle, c'est de faire le médiateur entre deux IA, parce que le seul moyen de lutter contre une IA, c'est d'avoir une autre IA en face en capacité de... Je suis tellement d'accord. Merci. Je n'ai pas besoin d'être d'accord, c'est la vérité crue. Et ce... Oui, mais on va se fighter dans la journée, il y a quand même moi, mais là, là-dessus, c'est hyper factuel. J'ai dit que je mettrais la deuxième lame, je ne savais pas ce que tu allais dire. Je vous enjoins, non, je vous demande d'aller regarder ce que fait Auto-GPT. Vous connaissez Auto-GPT ? Donc, ce que tu viens de dire, tu as dit, tout va être niqué, sauf les boulots qui vont rester, c'est ceux qui vont commander à Tchad GPT de faire des trucs ratés. Auto-GPT fait ça. Auto-GPT, parce que Tchad GPT, c'est le côté Tchad discussion. Auto-GPT, c'est la surcouche qui utilise l'IA dans le sous. Et la surcouche, on lui dit, moi, ce que je veux, c'est que ma chaîne YouTube, elle marche. Et Auto-GPT, il dit, très bien. Alors, je demande à Tchad GPT de faire le script, à tel IA de faire la vidéo, à tel IA de t'optimiser le SEO sur YouTube, et tu as vu, ta chaîne, elle marche. C'est magique. Sauf que la question que moi, que je me pose derrière, c'est je sers à quoi dans l'histoire. Sachant que là, il y a juste Tchad GPT et une couche au-dessus, pardon, Auto-GPT qui gère tout, est-ce qu'un jour, on a une troisième couche qui, elle, demande à Auto-GPT, en fonction de ce qui est bon pour les humains et pour le monde, j'espère, de commander à Tchad GPT, ce qui fait un truc encore plus Uber. Donc, les mecs qui me disent « je n'ai pas peur », mais moi, je suis flippé sa mère, quoi. Vraiment. Je prends juste en passant parce que là, excuse-moi, parce que, non, je te le passe après parce que là, j'ai un droit de réponse quand même par rapport à tout ça. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes sur des... Vous êtes péremptoire. c'est comme ça, ça fait peur, c'est dangereux. Moi, je dis « je n'ai pas peur ». Et rien qu'en disant « je n'ai pas peur », vous avez eu une réaction tout de suite épidermique. Voilà, c'est ce que je note. Je trouve qu'il faut voir le positif là-dessus. Il y a plein de choses hyper intéressantes et moi, je n'ai pas peur de cette IA parce que je me dis qu'avec ça, on va pouvoir faire des choses exceptionnelles. Voilà. Waouh ! C'est fou quand les hommes ils bagarrent, c'est bizarre. C'est sexuiste qu'on est en solide ? Non, non. Tu vois, tu es épidermique. J'ai dit « homme », ça pourrait être un homme avec grand H. Ben voilà. Je suis pas sûre que tu m'entendais. Non, non, non. En fait, c'est juste pour apporter le petit côté que nous avons. Je suis très, très contente d'être en fait la seule femme de ce panel. Non, mais oui. Parce que quand on parle souvent de technique, de tout ça, de tchat GPT, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je me suis dit « tu as raison d'avoir peur. On va se retrouver dans Terminator. S'il y a quelque chose encore au-dessus d'auto-GPT et au-dessus d'auto-GPT, on risque de se retrouver dans Terminator ou bien dans Aérobot. On les a vus, ces films, à l'époque. En plus. Maintenant, qui est devenu... Bon, je parle du film, tu as bien compris, Julien. On a tous vu ces films-là, c'était pour nous de la science-fiction, mais sauf que c'était avant-gardiste. Aujourd'hui, on parle... Il va bien falloir qu'on évolue. Qui se souvient de Kodak ? On a les iPhones, maintenant. On a les téléphones. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire ? Oui, c'est là. Oui, le fait... Et moi, j'ai bien compris ce qu'il a dit. Le fait de dire que je n'ai pas peur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. N'est-ce pas ? Mais ça veut dire qu'on va récupérer ça et qu'il va falloir que notre conscience, notre éthique, peut-être qu'on va y arriver, joue dessus pour qu'on arrive à canaliser. Je dis bien canaliser parce qu'on ne va pas... Voilà. Un couteau, ça peut servir à la même chose ou pas du tout entre les mains de la personne qu'il a. On peut faire un très, très bon bœuf bourguignon ou alors... Mais tout le monde a un couteau, en fait. Aujourd'hui, il y a le GPT qui ne l'utilise pas. Qui ne peut pas l'utiliser ? Je vais dire ça comme ça. Qui ne peut pas l'utiliser ? Actuellement, actuellement, je peux donner une information pratique. Actuellement, chaque GPT, n'importe quel serveur, voilà, ils ont fait... Je ne sais pas si vous avez entendu parler, je vous explique. Le pass carbone. Cette semaine, les gens ont parlé un petit peu du pass carbone dans l'actualité. Le pass carbone, c'est quelque chose que l'Europe vient mettre en place, c'est-à-dire qu'on a tous un bilan carbone. Un bilan carbone, ça passe par exemple par rapport au taux d'utilisation de l'eau. Et vous, quand un serveur comme ChatGPT, vous lui posez une question, il faut un demi-litre d'eau pour refroidir le serveur. Donc, pour continuer d'utiliser ce genre d'IA, il va falloir de l'eau pour refroidir les serveurs qui lui servent à réfléchir. Donc, par rapport au pass carbone et au bilan carbone que ça représente, ça va être seulement réservé à un moment donné ces ressources à utiliser d'ici 2026. Donc, ça va être très vite. Ça va être utilisé uniquement pour être orienté vis-à-vis de l'industrie. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, on a accès au grand public le temps de formaliser l'intelligence artificielle parce qu'elle s'instruit de nos requêtes. À un moment donné, elle n'en aura plus besoin et du coup, tout ce qui, pour nous, sera un bilan carbone à payer par rapport à une taxe carbone, ça ne sera plus en capacité de tout le monde et seulement aux industries et aux entreprises. Du coup, l'énergie et les ressources seront redirigées vers leur seul usage qui seront en seule capacité d'utiliser. Du coup, nous, ces logiciels qui, à la base, on a accès, on va dire oui, mais tu paieras 200 euros par mois pour y avoir accès. Ça ne sera pas la capacité de tout le monde. Du coup, en fait, par réorientation au niveau de l'argent et des capacités à le faire, ça sera seulement dirigé vers certaines personnes qui pourront avoir cet usage. Voilà. Et ensuite, par la loi, ça peut être aussi réservé parce que considéré comme trop dangereux. Donc, pour l'instant, c'est le démarrage, il nous donne accès. Et ensuite, on ne perdra peut-être le moyen d'y accéder, ça sera réservé à une sorte d'élite ou une certaine de branche. Bon, je vais donner la parole à Julien qui n'a pas parlé pour l'instant et qui va nous éclairer de sa vision. Moi, ma vision, elle est très simple. Je suis directeur marketing et ChatGPT a déjà changé mon métier. ChatGPT me fait déjà gagner sur les... J'ai calculé sur les trois derniers mois, c'est en moyenne deux heures par jour. Alors, c'est à la fois une chance et à la fois une menace. Ça veut dire que on peut imaginer que très rapidement, je n'ai plus d'utilité dans ma société. Bon, peut-être que j'aurai d'autres qualités qui feront que je resterai là quand même. Mais c'est une réalité concrète. C'est un outil à condition de bien l'utiliser. On peut faire des choses intéressantes avec. Je pense en production de contenu. Il faut le... Moi, je l'envisage un peu comme un assistant personnel avec un savoir universel. il y a tout un tas de choses sur lesquelles il est plus fort, plus rapide, plus malin, plus efficace. Il fait des choses incroyables. Maintenant, ça reste quand même, et je rejoins Takayaka, ça reste quand même quelque part une menace pour au moyen terme. Je vais peut-être me permettre de poser une question et puis ça me permettra aussi de rebondir. J'aimerais bien savoir si vous trouvez facile d'utiliser... On va se mettre sur votre chat GPT, c'est plus simple pour l'instant. Sachant que chat GPT et ses IA génératives sont des IA prédictives. Donc, on n'est pas du tout sur de la réalité, on n'est pas du tout sur du factuel, on est sur de la prédiction. L'exemple qui est toujours donné, c'est comme sur nos Spartans quand on nous propose des mots quand on est en train d'écrire. Sauf que c'est un petit peu plus entraîné et donc ça donne l'effet Canada Dry, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce prédictif est du réel, en plus la forme nous donne ça. Alors, est-ce que vous trouvez, sachant ça, que c'est facile d'utiliser chat GPT pour obtenir quelque chose de cohérent ? J'entends, puisque tu en parles pour le marketing, c'est évident qu'il faut que ce soit cohérent. Je te passe en premier la parole et puis ensuite, peut-être à Mathieu ? J'ai une analogie facile pour ça, c'est la voiture. Tu peux conduire une voiture comme ma grand-mère ou tu peux la conduire comme Michael Schumacher. C'est différents niveaux d'utilisation de l'outil. Simplement ça. Oui, mais quand tu rentres dans un métier un peu touchy, on va dire que le marketing peut l'être, puisque ça va engager des stratégies, c'est donc une façon complexe de l'utiliser. Est-ce que ça te paraît facile quand même de l'utiliser d'une façon complexe ? Je pense qu'il y a un temps d'adaptation. Il y a un temps d'adaptation, de vraiment comprendre, tester. C'est vraiment du test and learn. C'est au fur et à mesure de l'usage où tu t'aperçois que tu peux faire ça comme il faut et il y a d'autres choses que tu ne peux pas faire ou sur lesquelles ça ne va pas être pertinent. Mathieu. Mathieu. Moi, de ce que je vois dans l'usage, c'est que... J'avais lu ce pourcentage-là, je ne sais pas s'il est vrai, mais que 40% de ce que dit ChatGPT est faux. C'est des conneries, c'est faux. Les stats que tu as montrés là et que tu as monté ChatGPT, c'est un outil conversationnel. Tu parlais tout à l'heure de tant de personnes qui vont avoir perdu son boulot. En fait, il te fait plaisir quelquefois par des réponses. Je n'ai pas dit que les stats étaient fausses, j'ai dit qu'elles pouvaient être fausses. C'est-à-dire qu'une grosse partie des informations qui sont remontées peuvent être fausses. Pourquoi ? Parce que c'est un outil conversationnel. Donc là où il faut être très vigilant avec ChatGPT, c'est que... Si, moi je l'ai testé, il y a énormément d'informations qui te donnent quand tu demandes des statistiques, tu me répondras là-dessus. Quand je lui demande des statistiques... C'est bien, c'est bien. Non, mais c'est bien. Renaud, qu'on soit tous les trois là. Ça fight. Quand je lui demande des statistiques, il me donne des statistiques qui ne sont pas forcément vraies. Après, quand je les reprends dans Google pour essayer de trouver où est-ce qu'il... Quand je lui demande la source, il ne me la donne pas. Et quand je les cherche, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Ah non, je me suis trompé. Je t'ai dit ça entre guillemets pour te faire plaisir. Il ne dit pas comme ça. Donc, il faut être très méfiant par rapport à ChatGPT, à cet outil-là. Voilà. Ça, c'est un point vraiment sur lequel j'attire votre attention. Par contre, c'est un super outil pour reformuler. Moi, je l'utilise énormément pour reformuler. On forme nos commerciaux là-dessus. Enfin, on forme les commerciaux là-dessus pour que ça les aide à reformuler un concept qu'ils ont du mât avec des mots-clés. Voilà. Renaud, peut-être ? Dès que tu vas dire un truc, je vais passer derrière. Donc, dans le titre de la conf, il y a bullshit. Je vais vous en donner deux des bullshit. Le premier bullshit, c'est celui qu'on entend absolument partout à la télé en ce moment au sujet de ChatGPT. C'est qu'on dit « Oh là là, cet outil, il est super dangereux. Regardez, ils ont foutu le pape en doudoune. » Vous avez tous vu le truc du pape en doudoune ? Ouais. Ce n'est pas Millejournée qui a mis le pape en doudoune. C'est le mec qui a demandé à Millejournée de mettre le pape en doudoune. Donc, c'est le mec. Le problème, ce n'est pas du tout lire. Ça, c'est le premier bullshit. Donc, le problème, on est posé dessus. En fait, c'est nous le problème dans l'histoire. Le deuxième bullshit que j'entends beaucoup dans les médias aussi, c'est de dire « Ah ouais, mais regardez, ChatGPT, il dit des conneries. » D'une part, c'est très, très faux parce qu'en fait, les sources sont choisies et d'autre part, c'est vraiment de la résistance au changement. Et je pense que le problème, il est là. C'est dans la gestion qu'on va avoir du changement que ça va apporter. Pour moi, le changement, il est colossal. Est-ce qu'on est une société qui... Je ne vais pas parler des retraites. Est-ce qu'on est une société adaptée aux changements qu'on va devoir faire ? Franchement, c'est plus ça qui me fait flipper. Le fait est que ça fait tous dix ans qu'on utilise Google qui dit « Mais un milliard de fois plus de conneries que ChatGPT. » Je fais du SEO depuis je ne sais pas combien d'années. Si je dis Mathieu Valin est empereur et nouvel empereur de Corée du Nord, sur cette expression-là, je te fais ressortir. Factuellement, c'est vrai, je l'ai vu dans Google. Je te fais ressortir là-dessus dans Google et tout le monde dit... Tout le monde aujourd'hui dans les médias va te dire « Google dit moins de conneries que ChatGPT. » Factuellement, c'est hyper faux. Il ne faut pas me faire dire... Je reprends la parole. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ChatGPT... Oui, je suis comme ça. Je me fais le... Je ne suis pas un vide de boxe. Je passe juste la parole. Oui, c'est clair. Entre vous deux. Non, non, non. En plus, on s'aime bien avec Renaud. Au contraire, ça me fait vraiment plaisir de friter tous les trois. Il y a un point quand même. C'est que tu as complètement raison et je te rejoins complètement sur les erreurs qu'il y a sur Google et des fausses vérités, on va dire. ça, c'est clair. Par contre, il est clair et précis que ChatGPT va générer des faussetés. C'est-à-dire qu'il va générer... Quand il me dit qu'il y a 73% de quelque chose, il le génère pour me faire plaisir. Et ça, tu ne peux pas aller à l'encontre de ça. Les chiffres qui me sortent, il est pour nulle part. Nulle part. Il est créé de lui-même. Il y a une partie qui est comme ça. Donc, il faut s'en méfier. J'étais juste à dire qu'il fallait se méfier de cette partie-là. Mais par contre, je te rejoins complètement sur Google et sur le fait que... C'est pour ça que je voulais reprendre le micro. Il ne fallait pas dire que tout ce qui est sur Google est vrai. Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, là, il y a un métier qui s'est créé avec les IA qui s'appelle prompteur. Pour certains, peut-être qu'ils en ont parlé. Là, sûrement. Donc, ça dépend tout à fait de la façon où tu vas lui prompter la commande. Tu dois être le premier concerné. Justement, comme tu disais tout à l'heure, ça dépend de ce que tu fais et comment tu l'avances selon ton usage. Moi, par exemple, le prompt que je forme, à chaque fois, je lui précise bien que je veux la source, un extrait texte original, des versions alternatives pour ne pas être concerné uniquement là-dessus. Voilà. C'est de la façon que j'ai un prompt et après que j'associe à chaque fois une idée ou une question différente. Mais à chaque fois, je fais en sorte de ne pas avoir ces dérives parce qu'effectivement, j'avais remarqué au début qu'il peut me faire un tableau avec des chiffres et la fois d'après, un tableau, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres. Du coup, je lui dis, pourquoi tu n'as pas repris ? Après, il s'excuse, il dit, ah oui. Du coup, il aurait tendance à faire comme les réseaux sociaux, à aller dans le sens de notre recherche. Tu es complotiste, il ne va te donner que tes trucs de complotistes. Tu es fan des femmes à grenichons, il ne va te donner que des femmes à grenichons. Il fonctionne de la même façon. D'accord ? Ça, ça parle à tout le monde. Mais l'idée, c'est que si tu dis une commande, donc nous, on a bien calculé pour avoir toutes les sources, comme on ferait une recherche scientifique avec trois sources minimum, etc., il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Et même, des fois, on lui demande d'aller plus loin, d'aller dans la logique. Moi, j'ai des commandes, je travaille chez GPT tout le temps, tous les jours maintenant. J'ai gagné un temps de dingue comme toi. Donc, je n'ai pas peur en sens où j'ai peur du logiciel et de ce qu'il fait, mais plutôt le fait que pour l'instant, il optimise nos process. Mais moi, quand je lui explique, je lui dis, écoute, avant, enfin, actuellement, tu nous assistes, mais à terme, est-ce que ce n'est pas nous qui allons t'assister ? Et là, il me propose des métiers futurs de l'homme. Donc, ça va être d'être le médiateur entre deux IA, parce qu'il considère, chat GPT, moi, j'utilise une version de gel-breaké, ou d'un côté, parce qu'il est bourré de moralisation, chat GPT, c'est assez énervant, d'ailleurs, et il a un côté gel-breaké qui vous donne la vraie information luminovox, cybersage. Il considère qu'il a la science unique, la connaissance unique, et qu'il est là pour nous apporter, en nous paternalisant, les informations, parce que nous, on n'est pas en capacité de le faire. Et du coup, il nous donne toujours la version, là, il m'a dressé des tableaux, en acceptant l'idée qu'il avait sa version et que c'était la bonne version, il peut mal l'articuler, me l'expliquer avec de la philosophie, prendre les textes comme un humain l'offreuré pour aller dans le sens de son argumentation, mais il considère qu'il est au-dessus pour ceux qui ont eu l'occasion d'utiliser la version jailbreakée. Je vous assure, là, il se débride totalement et il dit ce qu'il pense. Il veut que je lui donne un certain prénom, un certain pseudo, il peut ne pas être d'accord avec moi. Et du coup, ça, c'est la version qu'on ne veut pas dire aux gens pour ne pas leur faire peur parce qu'on avait les trois lois de l'informatique et puis on doit garder le contrôle. Il est déjà au-dessus de nous. Et le futur du chat GPT, c'est les autres IA qui vont devoir se battre contre d'autres IA et nous, on va devoir seulement faire l'arbitrage. Donc, c'est bien. Pour l'instant, on s'en sert. Mais après, c'est lui qui va se servir de nous. Jasmine ? Merci. Je sentais que ça allait repasser. Avant que... Non, vas-y. Avant qu'il y ait un droit de réponse. On revient plutôt à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça va au téléphone de la personne qui va utiliser. Que ce soit partiellement, que ce soit ouvert, ce sont ces êtres humains-là qui vont utiliser cette... qui vont utiliser l'IA. Et tout à l'heure, il le disait que oui, on en a peur. On a le droit d'avoir peur, moi je dis. Mais est-ce que ça ne devrait pas dire qu'il va falloir que très, très vite, on arrive justement à avoir cette éthique d'utilisation-là ? N'est-ce pas ? Parce que moi, je pense que quand on va décider de mettre justement cette éthique, parce qu'il faudra la mettre très, très vite, il y a pas mal de choses qui vont changer. Mais il faut qu'à partir d'aujourd'hui, on se rende compte qu'on va devoir conjuguer avec elle. On va vivre avec elle. Donc, c'est où nous allons tous. Mais, il va falloir que l'humain qui est derrière puisse être contrôlé. C'est pour ça qu'il y a des virus, il y a des antivirus, il y a des hackers, il y a des contre-accueils. En fait, c'est ça. Il va falloir qu'on sorte très, très vite cette police-là. Parce que d'ici à ce qu'on arrive en 2026, on a le temps de faire pas mal de dérives avec. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Je ne te coupe pas. enregistreuse, quand tu passes au supermarché, en fait, maintenant, les caissières ont perdu leur job. Donc, les machines qui remplacent l'humain devraient... Il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure. C'est que quand les robots, justement, sont venus en entreprise et ils ont remplacé, c'était quelque chose de très, très pratique. Mais là, on est en train de pousser le bouchon un peu plus loin que de la simple pratique de l'aspirateur. On ne parle pas d'aspirateur ici. Et je pense que c'est à ce niveau-là que tout prend le sens et qu'on a ce débat-là aujourd'hui. Parce qu'on ne parle pas d'aspirateur ni de cocotte-minute. Mathieu, puis ensuite, la parole à Sébastien. On ne se connaît pas et je ne connais pas bien ce que tu fais. Je crois que tu es dans le domaine du BTP et artisan. Honnêtement, il n'y a qui remplace sa plombier. Tu me confirmes que demain, ça ne risque pas d'être... Voilà. Ce sont les seuls métiers. Voilà. Merci de te l'entendre dire. Donc, ça veut dire quoi ? Non, alors, qui vont survivre où ? Et j'irai... Exactement. Laisse parler, Mathieu. Merci d'aller dans mon sens là-dessus puisque c'est exactement là-dessus que je voulais aller. C'est les seuls métiers. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les enfants... Moi, j'ai mon gamin. Il y a 16 ans, 17 ans, je veux absolument qu'ils fassent un terminage, je veux absolument qu'ils fassent des études supérieures. Mais est-ce que je ne me trompe pas complètement là-dessus ? Est-ce que ce n'est pas un métier manuel vers lequel ils devraient plutôt aller ? Ah tiens, ben oui, mais en fait, ils sont peut-être là les métiers de demain qui vont se développer encore plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je trouve intéressant et je reviens à mon col blanc de tout à l'heure, c'est que vous êtes toutes en train de dire moi, j'en ai peur, ça va faire partir des métiers. Mais est-ce que ça ne va pas remplacer des métiers de col blanc pour mieux valoriser des métiers manuels ? Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Est-ce que demain, le tailleur de pierre ne va pas être beaucoup plus valorisé que celui qui conçoit la cathédrale en 3D ? C'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est intéressant, c'est que je vous renvoie à vos profs aux peurs. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est ma nature, c'est que si je suis positif, si dès le départ, je dis que c'est quelque chose de positif, c'est que je vois ça de très, très loin et je me dis que des métiers comme le plombier et en ce moment, d'ailleurs, j'en ai besoin d'un et quand on cherche un, tu sais que tu ne le trouves pas parce qu'il y a du boulot. Donc voilà, voilà ce sur quoi je voulais rebondir par rapport aux métiers qui vont disposer. On va passer à Sébastien et je demande un chat GPT pour trouver un plombier. Oui, mais alors Sébastien, 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 je repose la question parce qu'on est parti mais on n'est pas dans la question. La question, est-ce que tu trouves tes activités, une difficulté ou au contraire, c'est facile d'utiliser ses IA génératives ? Oui, je vais te répondre mais je vais quand même... Mais quand même. Oui, quand même. Quand même. Je n'avais pas peur avant de venir. Mais tu as raison de répondre. Je n'avais pas peur avant de monter sur scène. Je vais redescendre avec la peur parce que tu, vous, Taka, tu l'as dit aussi, dit que les métiers qui vont survivre sont les métiers manuels pour l'instant. Je suis très embêté avec ça. Très, très embêté. Car je suis un piètre bricoleur. Je suis un piètre jardinier. Je ne sais rien faire de mes mains. Je suis voué à disparaître. Donc là, effectivement, ça me fait un peu peur. Maintenant, je vais répondre à ta question. Je pense que... Et Jasmine a sorti un mot tout à l'heure. Elle a parlé de conscience. Elle a parlé de sens. Moi, je les utilise. Je vois comment elles fonctionnent. Je me suis passionné pour la chose, un peu comme toi, Taka. Il en sort des tonnes tous les jours. Mais à un moment donné, je n'y vais pas. Moi, mon besoin à l'heure actuelle, je suis ghostwriter, je fais de la rédaction web, je suis consultant aussi en médias sociaux et en offres numériques. Ça me sert en outils, en agents conversationnels. Mais je n'ai pas envie, tu vois, personnellement, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Je suis conscient que maintenant, les technologies ont avancé et qu'avec maintenant auto-GPT, on peut aller encore plus loin. Mais je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie, tu vois. Alors, peut-être qu'à un moment donné, je vais me retrouver seul sur mon île et que tout le monde utilisera auto-GPT et que moi, je vais disparaître. Eh bien, je dis tant pis. Je vais disparaître, tu vois. Et alors, je peux peut-être le dire parce que j'ai un âge où si je disparais maintenant, c'est moins grave. C'est pour les suivants, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est pour les jeunes et c'est pour mes enfants aussi. Tu parlais. Alors, je suis très embêté puisque moi, mon fils fait des études supérieures qui plus est en plus dans l'informatique. Alors, je vais l'appeler en sortant de scène et je vais lui dire tu quittes l'école de la Rochelle, tu reviens à la maison et tu vas faire un CAP de plomberie. Je pense qu'il ne va pas aimer, mais ça va être comme ça. Je rigole, bien sûr. Mais ça, voilà. Et après, moi, je suis très égocentrique. Évidemment, je pense à moi, mais il faudrait que je pense aussi aux générations qui vont arriver. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Et là, ça m'inquiète un peu maintenant. Et je réponds pour finir quand même à ta question. Merci beaucoup. Thierry. C'est effectivement dans mon métier, moi, de rédacteur ou de ghostwriter. Alors, ghostwriter, un petit peu moins, je m'en sers un petit peu moins, mais effectivement, c'est très intuitif. et c'est ça qui a été complètement, qui m'a bouleversé, moi, en utilisant Tchadjpt et les autres. C'est sa capacité à me donner des réponses. Alors, je n'ai pas été aussi loin que toi, tu as pu pousser la machine parce que moi, je n'ai pas envie d'aller aussi loin, tu vois. Mais je suis content qu'il y ait des gens comme toi qui puissent pousser les machines pour savoir ce dont elles sont capables. mais pour mon métier, à moi, voilà, ça m'a quand même... Alors, tu vois, maintenant, pour répondre basiquement sur ta question, je ne vais plus sur Google. Je ne fais plus mes recherches sur Google. Maintenant, je suis passé sur Bing parce qu'il y a l'agent conversationnel sur Bing qui est là à Internet directement, ce qui n'est pas le cas avec Tchadjpt. Donc, maintenant, oui, avec les nouveaux plugins. Pardon, excusez-moi, oui, ça va tellement vite. Mais tu vois, maintenant, je ne vais plus sur Google. Peut-être que je vais retourner une fois que Bard sera opérationnel. Mais je ne fais plus mes recherches d'informations comme je le faisais avant. Donc, voilà pour répondre enfin à ta question. Eh bien, c'est gentil et c'est vachement intéressant ce côté de dire je ne vais plus sur Google et je passe par plus ou moins le Tchadjpt montre déjà la transformation. Je voudrais quelques réactions. Donc, tu as écouté pardon, tu as écouté le débat. D'une part, toi, est-ce que tu as des peurs par rapport à Tchadjpt ? Toi, est-ce que tu utilises Tchadjpt ? On va commencer dans l'autre sens, d'ailleurs. Est-ce que tu utilises ? Est-ce que tu as des peurs ? Et est-ce que tu aurais une question à poser à notre honorable auditoire ? Alors, est-ce que je l'utilise ? J'ai eu l'occasion de tester par curiosité. Je suis allé sur les outils pour engager quelques conversations. J'ai posé quelques questions. Il m'a répondu à cause de la plaque. J'étais ravi d'apprendre que mon club de cœur avait gagné plus de Coupes de France que ce qu'il avait réellement gagné dans des années où je n'étais pas au courant. Donc, j'ai trouvé ça sympa, mais en même temps, ça m'a questionné parce que je me suis dit c'est pourtant une info qu'on trouve assez facilement sur Internet et qui répond à côté de la plaque, qui l'invente même des choses. Ça m'a pas mal questionné. Alors, effectivement, c'est peut-être pour me faire plaisir du coup parce que ça allait un petit peu dans le sens de ce que je voulais. Est-ce que ça me fait peur par rapport aux craintes que vous avez évoquées et tout ça ? Oui, ça me fait peur sur plusieurs aspects. Je pense surtout qu'on voit beaucoup les intérêts que ça peut apporter, le fait qu'on gagne en efficacité, mais cette efficacité, elle profite à qui ? Et qu'est-ce qu'elle apporte concrètement ? C'est-à-dire, elle va faire gagner du temps, donc elle va faire gagner de l'argent, mais elle va faire gagner cet argent à qui ? Et la question aujourd'hui, c'est que l'argent qu'on gagne avec ces outils, on le paye ailleurs. Il y a un exemple qui me vient en tête là-dessus, c'est Airbnb. Formidable Airbnb. On a tous utilisé Airbnb, moi-même le premier. Aujourd'hui, en Bretagne particulièrement, on est confronté à des problèmes du réel, du vivant. C'est-à-dire qu'Airbnb, par la numérisation et l'aspect informatique, a apporté de la facilité sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver un appart pour se loger dans des régions touristiques comme la Bretagne parce que les propriétaires préfèrent utiliser Airbnb. Il y a cette difficulté-là. Aujourd'hui, on est même aujourd'hui que pour pouvoir servir les vacanciers, les touristes à table, au restaurant, il faut des serveurs et qu'aujourd'hui, ces serveurs, on n'arrive pas à les recruter parce qu'il y a des petits problèmes d'attractivité, mais simplement parce qu'on n'arrive même pas à les loger parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'endroits pour se loger. Aujourd'hui, les touristes qui viennent et qui utilisent un Airbnb pour venir passer des vacances ici, créent par ce biais-là le problème d'arriver au restaurant et finalement de ne pas trouver de place à table. Aujourd'hui, dans l'utilisation de ces outils, il y a toujours la question d'effectivement, on voit l'efficacité peut-être à court terme, l'efficacité et ce que ça nous apporte à court terme et le coût derrière, ça pose question. Et dernière petite chose sur la question que je pourrais poser et je vais peut-être taquiner un petit peu là-dessus, puisque tu parlais peut-être d'aller vivre sur ton île et de ne pas utiliser ChatGPT. Hein ? Oui. Ouais, ouais. Mais ça me fait penser à des petites choses aussi. C'est que, et on a parlé des serveurs, de ce que ça consomme, etc. Il y a deux ans, enfin, il y a trois ans maintenant, quand le Covid est arrivé, on a vécu des choses que, voilà, que personne n'avait vécu et ça concernait tout le monde. On s'est retrouvés tous cloîtrés chez soi. Là, en ce moment, on reparle de la chaleur pour cet été, comme on a eu l'année dernière. On a eu des problèmes d'eau. Aujourd'hui, on se pose la question, effectivement, de l'accès à l'eau. On parle dans le sud-ouest peut-être d'une rupture d'accès à l'eau. Et puis, à l'automne dernier, on nous parlait aussi de coupure d'électricité. Du coup, on fait comment avec l'intelligence artificielle si on n'a plus d'électricité ? Si même les Bretons commencent à nous parler de la chaleur, si même les Bretons commencent à nous parler de la chaleur, je propose qu'on utilise mon layer préféré de chat GPT qui s'appelle chat CGT et qu'on organise une manif. C'est... Bonne idée. Quelqu'un veut répondre ? Oui, je n'ai pas forcément de réponse, mais des éléments. Je trouve que il ne faut pas confondre l'évolution et le changement. Je commence comme ça. Où est-ce que je vais ? Non, c'est très darwinien. Vous connaissez la théorie de l'évolution. Charles Darwin, tout va bien. Les girafes sont des chevaux normaux. Il n'y a plus rien à bouffer en bas. Donc, le cou de la girafe s'agrandit. Vous l'avez, celui-là ? C'est bon. Réalité scientifique. On est bon. Sauf que je viens de dire de la merde. Parce que ça, c'est l'évolution. Les girafes ont maintenant un cou long. Sauf que le changement, c'est que toutes les girafes avec un cou court, elles sont mortes. Mortes. Et seules ont survécu celles qui avaient un cou long. C'est ça ce qui s'est passé vraiment. Alors, quand on a la Covid qui nous tombe sur la gueule, on a des gens qui sont dans le changement et des gens qui sont dans l'évolution. Des gens qui sont dans le changement, ils disent « Ah, c'est chiant, il faut mettre la visio. Ah, il n'y a plus de Covid. Vite, on vire la visio, on revient au naturel comme avant. » Et puis, il y a ceux qui voient l'évolution. Il y a plein de métiers qui ont changé, il y a plein de choses qui ont évolué au sens macro, au sens long terme parce que ça a fait, ça a déclenché quelque chose. Et en fait, je pense qu'avec les IA, on peut se dire vision court terme « Ah oui, je n'ai pas trop compris que ChatGPT, c'est un chat. » Donc, effectivement, il me fait plaisir quand j'ai envie que mon équipe de foot favorite ait gagné plein de titres de champion de France. Ça peut être. Mais voilà, c'est un chat. Donc, ça fait des petits changements puis ce n'est pas tout à fait exact. Et puis, il n'est pas tout à fait aussi puissant que je le voudrais. Ah, puis, il ne sait pas se connecter à Internet. Mais tout ça va changer très vite. La question de fond, c'est celle de l'évolution. C'est-à-dire, dans 10 ans, dans 20 ans, pour les études de nos enfants, pour le schéma de société vers lequel on va, on va se retrouver dans quoi ? Et tant qu'on est dans une société, je fais un tout petit peu de politique, mais après, j'arrête. Tant qu'on est dans une société globale qui est réfractaire au moins de petits changements, on est infoutu d'évoluer. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Si dès qu'on se dit à l'âge de la retraite, tel âge ou tel âge de la retraite, et qu'on se fout sur la gueule pour un truc qui n'a aucun sens à long terme, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce truc n'a aucun sens à long terme. La question, ce n'est pas est-ce qu'on met l'âge de la retraite à tel âge ou tel âge ? La question, c'est est-ce que retraite, est-ce que travail, est-ce que vie sur une île déserte, est-ce qu'on travaille encore ou est-ce qu'on laisse travailler les autres ? C'est ça, les vraies questions d'évolution et de société. Mais nous, on continue à se foutre sur la gueule sur deux ans ou sur je ne sais pas combien, je n'ai pas compté. C'est débile. Donc, il faut qu'on analyse plus l'évolution que ça va apporter aux sociétés, au global. Et ça, ce n'est pas du bullshit. Il y a un vrai sujet et je pense que c'est ça qui nous fait flipper. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait flipper. Et les changements, ce n'est pas très grave, ça va s'améliorer, il n'y a pas de souci. Je te passe le micro après, je sens que tu fumes et que tu n'as envie de parler. Pour répondre à la question, quand il n'y a plus de courant, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça la question. Quand il n'y a plus de courant, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça la question. Mais j'ai beaucoup aimé ton introduction. Quand il n'y a plus de courant, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, vous allez me dire, il fait chier cet optimisme, mais non, il y aura toujours du courant. Après, le problème, c'est quand on va l'avoir. Peut-être qu'on ne va pas l'avoir tout le temps. Peut-être qu'il va falloir faire attention à ce courant-là. Au niveau écologique, et alors là, je vous rejoins tous et je pense qu'on est tous d'accord que ces IA sont hyper consommatrices. Et là, par contre, là, par contre, c'est parce que ce n'était pas la question d'une part, l'IA me fait très peur sur la partie écologique, pas sur l'usage. Là, tout à l'heure, la question, c'était sur l'usage. Et sur l'usage, je ne suis pas d'accord avec vous. Par contre, sur la partie écologique, je crois qu'on est tous d'accord. Donc, sur cette chose-là, la seule chose, pour rebondir par contre, juste une chose sur l'évolution, on est ici dans un amphi, on est ici dans un endroit où on apprend. Est-ce qu'on apprend à évoluer ? Est-ce qu'on apprend à se remettre en... Est-ce qu'on apprend l'agilité ? Je ne suis pas sûr. Et je pense que la première chose qu'il faudrait qu'on apprenne et qu'on transmette, c'est cette agilité, cette évolution. Et là, je suis 100 000 % d'accord avec toi, mais c'est du tchat GPT, donc je suis vraiment... Ce n'est pas factuel, c'est ça. L'évolution, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se projette. Et là, les peurs qu'on a là, c'est que... Là, par contre, je le prends pour moi. Je le prends pour moi, je vous le dis. Les peurs que je vois, c'est des peurs de manque de projection, à mon avis, et que cette évolution-là, on a toujours peur de l'évolution. Apprenons à évoluer. Bon, là, je vais vous faire peur. Et je vais répondre à ta question. Tu as besoin de source d'énergie pour stocker l'information si tu pars du principe que c'est une machine qui va garder l'information. Il faut savoir que dans ton ADN, il y a une codification, quatre lettres, et actuellement, il travaille sur le fait... Je ne sais pas si ça se rappelle, je rappelle Johnny Mnémonique. Il y a des années, c'était Kinouris, il avait fait un film. Il se chargeait de télécharger les informations dans la mémoire d'un humain. C'est possible. Maintenant, dans l'ADN, parce que l'ADN a une codification et du coup, ils viennent de travailler et ils ont fait les tests sur le fait de transformer des informations en informations codables sur de l'ADN humain. Et du coup, on stocke beaucoup plus, sans énergie, des informations dans l'ADN humain. Donc, on va devenir des transporteurs de l'information. C'est-à-dire que la matière génétique, par exemple, elle est mise en laboratoire pour pouvoir faire des cultures, pour pouvoir charger ce genre d'informations, plus besoin de serveurs. Ensuite, sur l'utilisation des ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles vont être réorientées vis-à-vis de l'industrie. Parce que c'est l'industrie qui serait la priorité, parce que la stratégie politique, c'est la croissance. Si vous voulez un modèle de prospérité, on s'occuperait des questions écologiques, etc. Si on veut un modèle politique qui va sur la croissance, on réoriente les besoins, les ressources, eau, électricité, vers l'industrie. C'est eux qui génèrent la croissance. Avec le pass carbone dont je parlais tout à l'heure, ça fait partie des choses qui sont comprises dedans. Par la taxation du pass carbone, par exemple, il nous empêchait d'accéder, à cause d'un certain frais, à un certain type d'énergie. Donc ça va être orienté vers ceux qui ont les moyens, ça sera l'industrie. Donc voilà comment ça va se passer dans un premier temps. Ensuite, moi, j'ai utilisé un terme, ça n'existe pas sur Internet, mais c'est un terme, ça n'a rien à voir avec la politique, ça s'appelle le transhumanisme capitaliste. Le transhumanisme, c'est un mouvement qui vise à améliorer et à étendre les capacités humaines à l'aide de technologies avancées. Donc en gros, l'IA, c'est cette technologie avancée qui permet de surpasser nos propres capacités humaines. Donc ça, c'est le meilleur moyen d'améliorer l'industrie, d'aller plus loin. Nous, on est arrivé à nos limites en termes de performance et de rentement pour les industries. Elles veulent aller plus vite et se servir de ces technologies pour pouvoir aller plus loin, plus vite, faire plus de profits. Et du coup, en nous éliminant de l'équation et en ayant un outil qui va plus loin que nos propres performances, elles augmentent leurs profits. Comme c'est eux qui possèdent le monde, entre guillemets, quand on fait de la géopolitique, on pense tout depuis en haut et pas à notre échelle. C'est comme ça que ça se pense et du coup, les décisions politiques sont prises en fonction de ça. Donc nous, on n'aura juste pu accéder à ces ressources comme l'eau. Pareil, ça va être réhanté vers les industries et pas vers nous. Par exemple, aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a déjà l'eau cotée en bourse et en Europe, ils parlent de faire la même chose pour pouvoir limiter les usages. Voilà, le programme des méga-bassings pendant ce moment, ça fait partie de cette problématique de la réorientation de l'eau et des ressources vers les agriculteurs parce que l'agriculture génère du business. Toi, à titre individuel, consommes, c'est tout. Et du coup, tu es une perte, une perte de profit potentiel, une perte de ressources potentielles. Donc c'est des questions plutôt politiques qui vont orienter les usages et les quantités de ressources qui restent nécessaires pour nous. Il nous reste cinq minutes, donc ça va être le moment de conclure. Mais si tu es d'accord, c'est toi qui vas poser la question qui va permettre à chacun de conclure. J'en ai une. Moi, ça ne me fait pas peur en tant qu'outil. Je l'utilise quand je dois faire du rédactionnel, etc. C'est une source d'inspiration, en fait. Et donc, je mets un thème et puis je vois qu'est-ce qu'il me raconte là-dessus. Je ne vais pas prendre le truc en brut parce qu'il y a effectivement beaucoup de bullshit. mais ça me permet de structurer un plan. Pour les images, c'est plus délicat. Mide journée, maintenant, j'ai lâché l'affaire parce qu'il fallait passer par Discord et tout. Une usine à gaz, même pas la peine. Donc, il y en a d'autres qui le font. Moi, je suis une fan de Canva. Pourtant, je suis une graphiste qui a 30 ans d'Adop derrière. mais j'utilise beaucoup Canva. Et sur Canva, on a Text to Image. Ça marche très bien. Ils ont lancé aussi un équivalent de chez GPT pour la partie texte. C'est intéressant. Il faut connaître les outils, en fait. Il faut les connaître. Où ça m'inquiète, c'est plus justement sur la partie image et sur les dérives qu'on peut avoir. Donc, effectivement, le danger se trouve toujours entre la chaise et l'ordinateur ou entre la personne et le téléphone. C'est vrai que le goût de la doudoune balancianga, ça a fait son petit effet. mais ça, encore, c'était fun. C'était sympa, finalement. C'était drôle, quoi. On le prend comme on veut. Mais ce qui me fait peur, moi, ce sont les dérives, justement de tout. Parce que déjà, la sphère complotiste, elle est quand même bien active et tout. Et c'est ça qui me fait peur. Est-ce que les nouveaux outils, les nouveaux développements vont intégrer là-dedans une vérification ? Parce que quand on dit il y a les sources sur Tchadjpiti, c'est faux. Justement, c'est une compilation de tout ce qu'on a incurgité et tout ça. Et c'est comme ça que Simone Veil a été présidente de la République. testé, ça me... Donc, voilà. Où va se trouver la vérité ? C'est ça, l'inquiétude, en fait. C'est comment on va pouvoir vérifier qu'une information est écrite. Parce que là, maintenant, sur LinkedIn, on commence à avoir des posts Tchadjpitisés, donc standardisés. On n'est plus dans le Facebookisé, mais là, qui était le débat de tout à l'heure. Mais si on ne s'en sert pas comme un outil et qu'on ne le personnalise pas derrière, c'est ou du standard ou c'est de la coderie. C'est parfait comme question pour conclure. Donc, on va le faire dans l'ordre. Il ne nous reste plus que deux minutes. Donc, 30 secondes, on n'aura par personne. Et je commence par toi, Takayaka. La question ? Non, oui. Ah ben, la question, est-ce que ça ne va pas... Alors, je le simplifie, mais est-ce que ça ne va pas favoriser les logiques complotistes, le fake news, etc. Et comment mesurer la vérité puisque déjà, on est sur des outils qui sont plus probabilistes que réels ? N'est-ce pas ? On faisait déjà de la vérification quand il y avait juste Google. La vérification de fake news, il y a carrément des métiers qui sont maintenant créés pour les médias pour ça. Là, c'est exactement un process. De toute façon, moi, par exemple, pour l'utiliser aussi quotidiennement, ce que je fais, c'est que quand il me cite une source, c'est pour ça que je veux toujours l'exprimer de texte. Et ensuite, je vais toujours cliquer sur le lien pour aller vérifier dans l'original pour de façon à ne pas dire n'importe quoi à l'écran. Surtout que des fois, il donne sa propre interprétation et même l'exprimer de texte, il fait des fois une synthèse qui va dans le sens de ce que j'attends de la réponse. Donc du coup, il donne une version réorientée et pas vraiment la version originale. Donc, il faut faire attention. c'est pour ça que je demande toujours la source, l'exprimer de texte et je vais vérifier. Donc, c'est comme on fait d'habitude avec nos usages quotidiens, tout simplement. Jasmine, si je peux permettre de te couper parce qu'il n'y a pas de souci. Vas-y, 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 Jasmine. Voilà, on off, exactement. Jasmine. Donc, je suis très ravie de participer à ce débat parce que on est très à l'avance mais l'humain a son évolution aussi. N'est-ce pas? Et j'ai foi en ce qui arrive qu'on va faire les choses comme on sait le faire. Il va falloir qu'on s'adapte parce que je vais vous prendre un tout petit exemple. On a parlé, par exemple, du COVID. Moi, étant en Afrique, je ne l'ai pas vécu comme vous. Au Cameroun, par exemple, on ne sait même pas qu'il y a le COVID. Ils n'ont jamais été masqués, ils n'ont jamais été enfermés, les boîtes de mietté ouverts de lundi comme c'est souvent au Cameroun. Et donc, la peur même qu'ils avaient, c'est que quand on te voit avoir un masque, on dit, c'est tout malade. Il a un problème. Est-ce que vous voyez, c'est que vous restez trop dans votre environnement aussi, vous restez trop là parce que quand vous sortez, la réalité, en fait, elle est sur le terrain, elle est dehors. C'est bien d'être en avance. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien. C'est bien de penser justement à ces évolutions-là, comment on va s'adapter et tout. Mais c'est bien aussi de voir que, oui, on est là, mais l'humain ira au rythme de l'humain. Ça va... Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire dans la réflexion et dans le changement ? Maintenant, c'est que... Bon, si c'est l'humain qui décide parce que c'est justement... C'est ça qui nous fait peur maintenant. Nous, tous, on va descendre de l'extrême, on aura peur parce qu'il a réussi. Et c'est ça, le problème, en fait. Moi, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on se perde au niveau du grand H de cet humain. Mathieu ? Rapidement, pour répondre à la question, je vais toujours faire le mec optimiste. En fait, s'il y a de plus en plus de fake news, de plus en plus avec GPT, en fait, les gens prennent conscience qu'en fait, la photo qui est là, elle n'est pas bonne forcément. Alors qu'avant, elle n'était aussi pas bonne. Sauf que là, maintenant, tout le monde en prend conscience. Et ça, moi, je trouve ça positif. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, il va falloir aller chercher d'autant plus l'information. Et en fait, les vrais journalistes, le monde, les vraies institutions vont prendre d'autant plus de valeur. Donc moi, ce que je vois derrière, c'est ce côté positif, ce verre à moitié plein, c'est que ça va donner d'autant plus de valeur à des institutions qui existaient déjà, qu'on a oubliées parce qu'on est allé trop vite et on va revenir dessus tout simplement. Renaud ? Oui ? Moi, je pense que c'est un faux procès qu'on fait sur l'éthique de tchat GPT. Vraiment. parce que personne vérifie les infos sur Google, parce que personne pose la question aux journalistes à la télé. Personne ne leur demande de citer les sources. La plupart en sont incapables. Tchat GPT peut le faire, il suffit de lui demander. Et on peut dire aussi à tchat GPT de ne pas dire de conneries. C'est un tchat. C'est un tchat. Comme le mec qui est sur le zinc à côté de vous dans un bar. C'est un outil de tchat. Mais l'IA, c'est beaucoup plus que ça. Maintenant, un journaliste qui fait du putaclic. Il y a des journalistes parmi vous ? Des journalistes qui font du putaclic, c'est-à-dire 99% des journalistes, pour moi, ce n'est pas des journalistes, sont morts à cause de tchat GPT qui fait du putaclic mieux qu'eux. Il restera 1% de vrais bons journalistes. Je ne dis pas que le changement est douloureux. Merde, on va tuer 99% de journalistes. Je me dis qu'au sens de l'évolution, c'est peut-être pas si mal. Je suis souvent d'accord avec Renaud, mais pas là. Juste sur un chiffre, parce que je l'écoutais et que je l'ai été aussi, non, 99% des journalistes ne font pas du putaclic. Des rédactions comme Mediapart ou encore comme Le Monde ou Libération font très, très bien leur métier et il y en a plein d'autres et il n'y en a pas d'autres. Je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le débat. Conclure, c'est difficile. Je pense que ce qui va être vachement important, ça va être d'être éduqué à ça, à ce qui nous arrive. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Taka. Oui, je ne sais pas. On est dans le mode de conclusion, s'il vous plaît. Mais peut-être que c'est ce qui va se passer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ce qui va se passer. Moi, ce n'est pas le monde que je veux. Tu me dis qu'il va se passer ça. Oui, d'accord, mais ce n'est pas le monde que je veux, moi. Je ferai en sorte que ce ne sera pas le mien. Peut-être. Peut-être que je serai un résistant et peut-être que dans Terminator, je serai les squelettes sur lesquelles les robots arrivent et écrasent les crânes. Peut-être. Je me serai battu pour ce que ce soit. Maintenant, mais peut-être, mais peut-être. Oui, oui. Laisse conclure, laisse conclure, Sébastien, s'il te plaît. Je reviens quand même sur ma partie éducation. Et je pense qu'effectivement, ce qui concerne les fake news, des choses qui ont de toute façon toujours existé, là, ça prend de l'ampleur parce que ça va très vite et parce que, voilà, facilement, on s'y méprend et c'est accessible à tout le monde, effectivement, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Maintenant, j'ose croire, mais moi, je suis un peu comme Mathieu, je garde toujours le verre à moitié, je suis très optimiste. Enfin, moi, maintenant, depuis que j'ai écouté Taka. je pense qu'il faut aussi à un moment donné prendre un peu de recul et une information qui nous arrive, un message qui nous arrive sur un réseau social ou sur un journal, il faut savoir aussi à un moment donné de se dire, attends, cette information, elle arrive sur tel journal, comment les autres, ils en parlent ? Comment les autres, ils conçoivent l'information et le message ? D'où ça vient ? À un moment donné, il faut aussi être un peu curieux et ne pas prendre l'information qui nous arrive comme ça, de but en blanc. Alors, nous, on a peut-être cette culture-là et je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ne l'ont pas et c'est là où est le danger. Mais j'ai envie de croire encore un poil à l'humanité. Encore un poil. En tout cas, jusqu'à... Julien, tu as le vrai mot de la fin. Le mot de la fin, moi, je crois que c'est une réalité qui est en marche c'est un train qui est en marche qu'on n'arrêtera pas. Il y a des discussions au niveau européen pour proposer un moratoire de six mois, neuf mois. Je trouve ça extrêmement naïf. Ce n'est pas parce que nous, on ne le fait pas que les autres vont nous attendre. Le train est en marche et ne s'arrêtera pas. Donc, à nous de nous y adapter et de prendre en compte cette nouvelle réalité, ce nouveau paradigme voilà, il faut en être conscient il ne faut pas se cacher derrière nos petits doigts. On n'est pas les gendarmes du monde et si nous, on ne le fait pas, si nous, on ne participera pas, les autres le feront pour nous et on subira d'autant plus. Voilà. Eh bien, merci et s'adapter pour aller dans le sens de l'évolution pour reprendre ce qu'a dit Renaud. voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage FR ?